Vous avez certainement remarqué que le mot transformation a progressivement remplacé le mot changement dans notre vocabulaire managérial. Avant de parler de transformation ressources humaines, de transformation RH, nous allons parler de transformation tout court, c'est-à-dire essayer de comprendre les raisons pour lesquelles nos entreprises ont besoin de se transformer. Pour ce faire, nous allons commencer et prendre comme point de départ la crise de 2008. Pourquoi ? Parce que cette crise qui a été baptisée la crise des subprimes, d'abord une crise financière, suivie d'une crise économique et enfin d'une crise sociale, et bien parce que cette crise a très certainement joué un rôle de révélateur dans nos économies occidentales. D'aucuns ont mis la responsabilité de cette crise financière sur le dos des financiers, mais en toile de fond, il y a la réalité d'importants déséquilibres dans les échanges mondiaux. On voit sur ce graphe la balance courante entre d'un côté les pays dits développés, le G7, et de l'autre les pays que l'on qualifie encore il y a peu de pays émergents, c'est-à-dire les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, montrent bien l'évolution de ces échanges. Ils ont été équilibrés jusqu'en 2000, et à partir de 2000 jusqu'en 2008, on observe un formidable déséquilibre s'opérer. On a pu penser un temps que ce déséquilibre était en train de se résorber, mais manifestement, ça n'est pas le cas si l'on écoute les prévisions du FMI. Qu'est-ce que traduitent ces déséquilibres ? Eh bien tout simplement le fait que le pouvoir économique a changé de main. C'est symbolique, mais en 2014, pour exemple, la Chine est passée première puissance économique mondiale. Sur ce graphe, on observe les différences de coût de main d'œuvre, et même si elles sont toujours à pondérer par des différences de productivité, et même si ça n'est pas le seul facteur, eh bien ces différences illustrent bien ces déséquilibres. Au fond, ce que cette crise a révélé aux yeux du plus grand nombre, c'est tout simplement que les leviers de compétitivité ont changé. Dans un monde global, avec une telle compétition, que d'aucuns ont baptisé hyper-compétition, eh bien la seule compétition par les coûts n'est plus suffisante pour maintenir la compétitivité des entreprises. Cette évolution nous renvoie au thème de la désindustrialisation de nos économies, phénomène qui a commencé il y a longtemps, et qui a des conséquences directes sur notre croissance. Nous entrons dans des économies dans lesquelles le savoir est devenu le facteur de succès. C'est d'ailleurs l'ambition affichée avec l'Europe, qui en 2000, avec la stratégie de Lisbonne, a voulu faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. C'est une stratégie qu'on pourrait résumer finalement par investissement dans les connaissances et le capital humain pour tirer la croissance de nos économies par l'innovation. Alors si cette stratégie de Lisbonne n'a pas eu tous les effets escomptés, ce que l'on peut souligner c'est que sa suite, la stratégie Europe 2020, arrive en substance à la même conclusion, l'innovation est le premier axe de notre croissance. Ces évolutions macroéconomiques et ces mutations du panorama concurrentiel des entreprises conduisent donc à ce que l'innovation soit leur première préoccupation. Alors de quelle innovation s'agit-il ? Bien sûr à commencer par l'innovation en termes de nouveaux produits, de nouveaux services pour renouveler les leviers de compétitivité, mais également d'innovation en termes de productivité pour sans cesse améliorer celle-ci.